Musique Bonjour Bienvenue dans cette vidéo spéciale Maman, femme enceinte, tout trimestre Vous avez été nombreuses à me le demander et c'est vrai que je n'en ai pas fait encore donc aujourd'hui ça va vraiment être 20 minutes pour ça ça ne sera pas très difficile que tu sois débutante ou un peu plus confirmée dans le yoga ça va être quelque chose de très doux une reconnexion avec bébé et des étirements nécessaires pour les hanches, pour le dos pour que tu arrives à détendre un petit peu ces muscles qui sont peut-être en ce moment douloureux Tu vas avoir besoin pour ce cours de blocs ou d'un coussin, traversin, quelque chose pour pouvoir si besoin rehausser les fesses pour que cette assise soit confortable Commencer dans la posture de l'enfant Les genoux écartés, largeur du tapis les fesses bien calées dans les talons et tout doucement tu vas aller à l'avant et tu vas venir te déposer sur les coudes pour vraiment laisser la place au ventre de s'installer entre les jambes tu vas relâcher la tête mettre le menton à la poitrine et déjà là détendre les traits du visage relâcher dans tes épaules le bas du dos les hanches viens écouter ton souffle inspire profondément expire les hanches un peu plus lourdes sur les talons et puis tout doucement repousse le sol avec tes mains reste les mains à plat et tu vas venir faire des cercles avec la tête détendre le haut du corps grand cercle avec la tête doucement les relâches viens dans la position de la table mets-toi sur les orteils à l'arrière et viens pareil faire des cercles hop avec le corps donc je vais vraiment t'inviter à fermer les yeux et à te laisser guider par tes propres mouvements si tu as besoin d'aller plus vers l'arrière les hanches d'aller plus vers l'avant d'étirer le ventre d'arrondir le dos donc fais des mouvements lents comme en forme de vagues de cercles essaie de ressentir toutes les sensations que ce soit au niveau de tes épaules qui se mobilisent de ton ventre de tes hanches de ton dos arrondis le dos creuse légèrement le dos et puis tout doucement on repousse les mains pour venir un petit peu en malasana si c'est possible pour toi genoux écartés viens vraiment assouplir au niveau des hanches ouvrir étirer la main droite vers le ciel inspire expire relâche main droite au sol ouvre avec la main gauche et relâche si à tout moment ça va trop vite pour toi tu sens que tu es fatigué n'hésite pas à te mettre sur le dos faire quelques méditations tranquille viens prendre ton dos ou ton coussin pour venir t'asseoir hop en tailleur pour laisser la place aux hanches si restez en tailleur sans coussin c'est confortable pour toi c'est bon aussi sans problème viens mettre les mains au niveau de ton ventre fermez les yeux et connectez à bébé prends conscience de ton souffle de cette énergie qui volit de ces messages que tu dois lui donner lui partager ces messages que lui a à te dire à te partager inspire la douceur l'harmonie l'amour expire toutes les tensions les douleurs autorise-toi à détendre ton corps à prendre soin de lui et doucement ouvre les yeux viens derrière le dos avec ta main gauche tu vas attraper au niveau de ton cou de droit et tu vas baisser les épaules et pencher la tête vers la gauche donc tu vas voir que ça va étirer au niveau de tes trapèzes donc ta main accroche bien le coude pour essayer de descendre le bras vers le bas et puis tu vas faire quelques petits mouvements sur la droite sur la gauche au niveau de ta tête respire sans l'étirement expire encore une profonde inspiration expire détends tous les traits du visage le haut du corps redresse-toi et viens changer de bras attrape cette fois-ci le coude gauche inspire ouvre bien le dos expire penche la tête à droite et viens voir où est-ce que tu as des tensions si toi ta tête doit aller un peu plus vers l'avant sur le côté éloigne l'épaule les oreilles avec ta main droite tu tires le bras gauche pour sentir un peu plus d'étirement dans ton haut du corps inspire inspire expire détends les traits du visage et le haut du corps si tu es confortable sur les blocs reste sur les blocs détends fais quelques mouvements d'épaule pour passer au deuxième étirement si c'est ok pour toi tu peux venir sur les fesses garder un bloc garder le coussin au choix tu vas tendre une jambe et garder l'autre plié ok voilà inspire dos droit expire va légèrement vers l'avant donc tu vas pouvoir mettre les mains à l'avant de ton tapis le dos rester droit et sentir l'étirement au niveau de l'intérieur des jambes et du bas du dos relâche au niveau de tes épaules de ta tête la tête est alignée à la colonne regarde le sol inspire expire expire tu vas faire marcher les mains au niveau de ta jambe droite qui est pliée et aller dans ton pigeon donc tu vas tourner la jambe va rester pliée en diagonale et tu vas tourner légèrement le bassin pour aller dans ton pigeon si tu manques de souplesse et que c'est difficile pour toi tu peux très bien prendre un bloc pour mettre sous la fesse droite et hop t'y appuyer donc là le but est de venir étirer le dos et étirer dans les hanches qui ont beaucoup de pression donc vois comment tu es confortable dans cette posture on va pas aller forcément trop vers l'avant tu fais marcher les mains un tout petit peu à l'avant du ton tapis de façon à ce que tu sentes que ton dos soit droit et si tu as besoin d'aller sur les coudes tu peux aller sur les coudes ça va dépendre de de ta souplesse de l'aisance dans cette posture du poids de ton corps sur la jambe à l'avant qui est pliée sur l'étirement du psoas de la jambe qui est tendue donc tend bien la jambe qui va à l'arrière expire encore une profonde inspiration expire poids du corps bien sur la hanche pour étirer l'arrière de la fesse tout le bas du dos et puis tout doucement on fait marcher les mains pour revenir dans la position initiale tourne les fesses et on va switcher hop cette fois-ci jambe gauche se plie la jambe droite se tend dos droit inspire et expire va vers l'avant essaye d'avoir les fesses bien dans le sol le visage détendu la sensation que tu étires l'intérieur de la jambe qui est tendue et qui est une pression au niveau de la jambe qui est pliée qui va étirer la fesse à l'arrière le bas du dos inspire et expire fais marcher les mains pour aller de l'autre côté dans ton pigeon de l'autre côté donc là pareil au choix si tu dois prendre le bloc juste pour se relever un petit peu ne pas créer trop de pression au niveau du bas du ventre détirer la jambe droite qui est tendue crée une pression là pour vraiment sentir l'étirement de ton psoas le détendre et puis tu vois comment tu es dans ta souplesse tu peux faire marcher un peu les mains à l'avant de ton tapis inspire expire expire encore une profonde d'inspiration expire relâche viens rassembler les deux pieds en papillon faire quelques mouvements vers la droite vers la gauche quelques cercles allez encore deux cercles relâche bien la tête sens l'étirement du bas du dos des hanches les mouvements de ton ventre et puis relâche viens te mettre sur le dos hop garde les genoux les pieds pliés enfin les genoux pliés les pieds sur le sol viens mettre les mains sur le ventre on va juste faire quelques petites contractions de périnée trois avant de terminer cette séance alors le principe c'est que tu vas inspirer et expirer remonter et contracter le périnée ok on va le faire ensemble donc inspire profondément et quand tu expires tu retiens d'aller faire pipi tu remontes tu contractes au niveau du vagin du plancher pelvien de l'anus tu engages tu remontes et tu retiens ton souffle avec le périnée engagé à poumon vide et quand tu peux plus tu relâches on fait pas trop longtemps les rétentions de souffle quelques secondes reprends ton souffle normal on va le refaire encore une fois inspire profondément et quand tu expires tout au long que tu expires tu contractes le périnée tu remontes le bas du ventre et tu relâches les contractions tu reprends une profonde inspiration et de nouveau tout doucement c'est vraiment léger contraction mula bandha périnée quand tu expires et puis tu relâches tu écartes un peu plus les pieds au niveau de ton tapis pour que les genoux soient en contact tu peux garder le main sur le bas du ventre connecté avec bébé inspire si la position est trop difficile pour toi tu peux mettre un coussin au niveau du dos pour te rehausser un tout petit peu le temps de venir faire ce shavasana détends les épaules les traits du visage le ventre la poitrine laisse ton souffle devenir doux lent infini reste ton corps et si tu ressens le besoin de tendre les jambes tend les jambes sois confortable pour toi pour cette dernière inspiration et longue expiration sens le contact de tes mains sur ton ventre cette chaleur chaque sensation chaque sensation inspire et tu vas pouvoir commencer à bouger le bout des doigts des orteils à t'étirer à se mettre sur un côté serre-toi d'oreiller avec ton bras ou l'oreiller que tu avais déjà pris et puis tout doucement quand tu te sens prête viens t'asseoir le dos droit les mets en prière devant le cœur pour remercier ton corps pour remercier ton bébé la nature de tout ce qui est en train de se créer cette puissance cette magie merci namasté j'espère que ça va j'espère que cette séance t'a plu n'hésite pas à me partager en commentaire si tu as des ressentis des choses des difficultés je serai heureuse d'échanger avec toi par rapport à tout ça en tout cas si c'est la première fois que tu me rejoins sur cette chaîne youtube sache que j'ai un instagram je te mets le lien en description de la vidéo avec plein d'autres astuces yoga pour le peut-être après accouchement en tout cas si tu vas vouloir récupérer un peu plus de forme de tonicité au niveau du corps j'ai des programmes qui pourraient peut-être en tout cas t'intéresser n'hésite pas à m'écrire et je te souhaite vraiment une très très belle journée et une belle suite pour tout ce qui va arriver avec bébé que du bonheur et d'amour et à très bientôt Sous-titrage ST' 501